... Bienvenue à Ransard pour la 21e exposition de maquettisme et de figurines qui s'appelle Plein feu sur le maquettisme et qui se passe tous les ans le dernier week-end de janvier. C'est une exposition de maquettes et de figurines, donc de maquettes statiques, à ne pas confondre avec le modélisme qui est plutôt tout ce qui est voitures, téléguidées, etc. Donc il y a des clubs qui exposent dans la maison communale ce qu'ils font, donc les figurines et les maquettes qu'ils montent. Et il y a une deuxième partie de l'exposition qui se trouve dans la serre tout à côté, où là ce ne sont que des vendeurs de maquettes et de figurines, plus les petits outils évidemment, les colles, les lampes, les lunettes, pour pouvoir réaliser tout ça. Ici à la maison communale, nous avons à peu près 68 stands de clubs et d'indépendants, donc indépendants qui ne font pas partie d'un club. Au niveau vendeurs, nous avons à peu près 74 stands de vente, et là ils viennent d'un peu partout, il y a des Polonais, des Tchèques, des Allemands aussi, des Anglais, des Suisses, des Belges et des Français bien sûr. Et en tout, en nombre de personnes, je dirais exposantes, je vais dire derrière les stands, on est à peu près à 500 personnes. On a fait un petit peu de tour, que ce soit des militaires ou des militaires, du civils, de la figurine. Onze club est très spécialiste, donc nous faisons tout ce que nous faisons, des vies, des militaires, des militaires, des autos. Je bouge l'air, je bouge, 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 je bouge. Ici j'ai commencé à faire toute une série de figurines pour aller sur un diorama dans les Ardennes, avec une division allemande déguisé en américain. Le m'a fait un d'étabrié, je bouge, je bouge, je bouge... Sculpteurs vont nous faire un groupe de modèlbouwers. Nous avons un groupe de modèlbouwers qui nous permettent de première partie, le masters, comme nous l'avons levé. Nous produisons de modèles. Nous produisons de kunstharsen dans un mal, qui nous produisons de modèles. Et puis les modèles sont mises en résine. Et nous pouvons faire un 40 ou 50e fois le même item. Nous devons donc vendre comme des enfants. Nous devons donc un master, nous devons avoir besoin d'autres semaines pour faire le mal, pour faire le premier déjeuner, et ensuite pour aller à la production. C'est parti ! Donc elles sont sur des grappes, comme ceci, où toutes les pièces sont à découper, à nettoyer. Toutes les pièces sont en pièces, qui doivent être assemblées par le modèler. Il y a parfois des pièces. 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 Chaque figurine a environ 10 à 20 pièces, suivant la figurine. Et parfois même des matériaux différents. Le boule, ça prend environ 20% de temps. Une fois que tout est assemblé, tout est peint. Et puis le modèle de peint. Et puis le détail, le détail, avec la peinture et la peinture, avec la peinture, ça prend environ 80% de temps. Pour le final, les résultats sont terminés. Et puis, si tu le modèle encore dans un diorama, il y a parfois de temps. Il y a parfois Il y a parfois des dioramas pour plus d'un mois. Il y a parfois deux ans. et puis, il y a parfois la peinture. Il y a parfois de même plus. La peinture peut aller de trois, quatre jours, Parfois une semaine, parfois même encore plus, suivant le degré de difficulté. Si on veut aller très en détail, on va y avoir un mois pour faire un voertuig. Le plat d'étain vient plutôt d'Allemagne. Ce sont des figurines en plomb, presque plates, où quand on les peint, ça se rapproche plus du tableau, parce qu'il faut donner une troisième dimension à quelque chose qui est en deux dimensions. Les figurines fantastiques, c'est soit des gros monstres, ou des guerrières, ou des guerriers, ou des sorciers. Les figurines historiques, ça va du romain au médiéval, en passant par le napoléonien, la première ou la deuxième guerre mondiale. Nous demandons les sculpteurs de faire une figure particulière d'une période de l'histoire. Les figures vary de l'ancienne à l'ancienne, jusqu'à l'ancienne, jusqu'à l'aujourd'hui. Ce sont des subjectes de l'ambiance. Les plus de la guerre mondiale, qui nous couvrions, sont de Kels et Anglos-Saxons. Et puis nous avons des figurines de l'ancienne Britannique, qui ont servi à l'Afghanistan. La deuxième guerre mondiale, c'est toujours quelque chose qui va continuer. Nous avons mis en ont des figurines de l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne. C'est une grande réposition de l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne à l'ancienne. Nous sommes une communauté de 32 personnes de toute l'Allemagne, Angleterie, Hollande et Belgique. Nous sommes plus de 45 membres cette année. En total, le nombre de membres, c'est un club qui est de tour. Et plusieurs membres viennent des environs. Il y a comme moi, je l'avais prouvé. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est une expo de cœur où on est accueilli par le cœur de la présidente et de toute son équipe qui ont fait vraiment une exposition incontournable dans le monde de la figurine et de la maquette avec des gens qui viennent de partout et surtout avec une bourse énorme. Donc on est là aussi pour le côté convivial, chaleureux qu'il y a en Belgique de toute façon. Le nombre de visiteurs, c'est difficile. Je sais que tout le monde m'a dit qu'on avait vu énormément. Comme l'entrée est gratuit, on ne peut pas chiffrer. Pour de wedstrijd is er een zeer uitgebreide prijzenkast. Beginners en ervaren deelnemers worden apart beoordeeld. Ook per techniek en onderwerp zijn er aparte prijzen. Bovendien worden er voor elke gouden medaille 2 zilveren en 4 bronzen medailles uitgereikt. Sommige deelnemers mogen meerdere medailles in ontvangst nemen, omdat ze in verschillende categorieën actief zijn of omdat ze in de plaats treden van een afwezige deelnemer. Ook Delphine wordt uitgebreid in de bloemetjes gezet door de vrienden van haar club. Voor haar is het de tiende organisatie van deze tentoonstelling. Ten slotte wordt er ook een algemene winnaar begrond, met een best-of-show trofee. Félicitations, Dominique Calu. Was het een grote surprise voor jou? Ja, het was een grote surprise. Ja. 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 C'est parti ! C'est parti !